... Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'année 2020 qui s'achève a été une année douloureuse pour notre pays à cause de la Covid-19 et ses externalités négatives, mais surtout à cause de la persistance des problèmes structurels. Une fois de plus, je présente mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu les êtres chers, soit du fait de la Covid-19, soit en raison de la misère, la sécurité et les guerres qui sévissent dans notre pays. Je soutiens dans la prière tous ceux qui sont malades et je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui sont convalescents. Je prie Dieu tout-puissant pour que l'année 2021 soit meilleure pour tous. Mes chers compatriotes, face à la théâtralisation de la vie politique observée tout au long de ces deux dernières années, permettez-moi de rappeler brièvement la mission du service public et l'essence de l'engagement politique. En effet, le service public vise ni plus ni moins la satisfaction de l'intérêt général et l'engagement politique y rattaché doit être conçu comme un sacrifice au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Le fondement même de cet engagement, c'est le pacte social noué avec le souverain primaire auprès duquel on obtient un mandat en bonne et due forme de manière à améliorer son vécu quotidien et lui donner la chance de rêver dans son propre pays. Cela implique de la part de l'homme ou de la femme politique engagée non seulement des aptitudes, du caractère, de la rigueur et de la discipline, mais également l'oubli de soi et un sens élevé du bien commun. Mes chers compatriotes, si je me suis engagé en politique après une carrière professionnelle accomplie, c'est avant tout ma patriotisme et sens du devoir avec l'idée forte d'apporter ma modeste contribution au développement de mon pays. C'est aussi et surtout parce que j'aime mon pays et mon peuple. Je crois en la méritocratie et je crois en l'expertise pour résoudre le problème multidimensionnel et complexe auquel fait face notre pays. Car, in fine, c'est bien de cela qu'il s'agit. Apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens de la population congolaise. Mes chers compatriotes, en toute franchise, Avez-vous aujourd'hui l'impression que vos conditions de vie s'améliorent ? Existe-t-il réellement un pacte social conclu entre vous et ceux qui se sont imposés comme dirigeants ? Est-ce que vous pouvez véritablement regarder vos enfants dans les yeux avec la certitude qu'ils auront accès à plus d'opportunités demain ? Est-ce que le système éducatif de votre pays est plus au sérieux par l'État ? Au vu de massacres qui se multiplient particulièrement dans la partie est de notre pays, vous sentez-vous réellement en sécurité dans votre propre pays ? En cette fin d'année, chacun de vous, chers compatriotes, doit pouvoir se poser ces questions, loin des considérations et passions partisanes, mais dans un esprit patriotique. La question fondamentale étant celle de savoir, 60 ans après son indépendance, où va notre pays ? Mes chers compatriotes, Le développement ne se nourrit pas des slogans. La croissance économique ne s'appuie pas sur des promesses. Les taux du franc congolais sur le marché des changes ne s'ajustent pas en fonction des déclarations des bonnes intentions. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement ne se décrète pas. Elle se planifie et elle se vit. La lutte contre la corruption n'est pas la mise aux arrêts de manière théâtrale de quelques individus pour jouer sur la perception. En somme, la bonne gouvernance est une affaire de substance. Car on ne bâtit pas une nation forte sur le massonge et du superficiel. Si l'on se réfère purement aux chiffres et que l'on se base sur les données empiriques, la situation de notre pays s'est encore considérablement dégradée durant les deux dernières années. À l'heure où je vous parle, la RDC est presque en cessation de paiement. Autrement dit, le pays n'a pas d'argent pour payer ses créanciers, internes et externes. Et surtout, il est incapable de réaliser des investissements productifs. Les niveaux des réserves d'échange de la Banque centrale ne représentent que deux semaines d'importation de biens et services. Curieusement, au même moment, on observe des dépassements budgétaires dans toutes les institutions. concrètement, cela signifie que, derrière le marketing politique d'une supposée lutte contre la corruption, les caisses de l'État sont saignées à blanc par un groupe d'individus venus dans une logique d'enrichissement illicite. pendant que les autres nations du monde, y compris certains pays africains, ont mis sur pied une batterie de mesures pour la prise en charge de leurs citoyens, de leurs ménages et de leurs entreprises afin d'atténuer les effets économiques et sociaux néfastes de la pandémie de la COVID-19, à l'air d'essai, les citoyens sont abandonnés à l'air triste et sombre. Entre-temps, au moins 40 millions de Congolais souffrent d'insécurité alimentaire. Cela signifie que le pays qui possède la deuxième plus grande superficie des terres arabes au monde, appelé le Brésil, est incapable de nourrir 40% de la population en 2020. Au même moment, plus de 6 millions de Congolais sont des déplacés internes dans leur propre pays. Parmi eux, il y a des femmes, des hommes, mais des enfants à bout de force qui passent la nuit à la belle étoile sous les crépitements des balles tout en se demandant s'ils auront la force d'ouvrir les yeux et voir le soleil de l'ambiance. À cela, il faut ajouter les punieux problèmes de souveraineté qui est très peu à bord de Kinshasa. Les armées de certains pays voisins se battent sur notre territoire et d'autres encore traversent nos frontières sans que le gouvernement illégitime ne lève le doigt. Lorsque j'avais pris mes responsabilités patriotiques pour organiser une marche en octobre dernier afin de tirer la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays, les ennemis de la République ont violemment réprimé cette action d'éveil de conscience. En ce qui concerne les infrastructures de base, à ces jours, la desserte en électricité dans notre pays et la responsabilité patriotique pour organiser une marche en octobre dernier afin de tirer la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays, les ennemis de la République ont violemment réprimé cette action d'éveil de conscience. En ce qui concerne les infrastructures de base, à ces jours, la desserte en électricité dans notre pays est de 8%, tandis que celle à l'eau potable se situe en dessous des 30%, contre 60% en moyenne en Afrique. Neuf jeunes sur dix se trouvent sans travail. Nos provinces sont abandonnées et ne reçoivent pas les rétrocessions programmées au budget du gouvernement central. La RDC n'a pratiquement pas de route. Les routes de la strade agricole ne sont ni ouvertes ni entretenues. Les échanges économiques à travers le pays et au sein de chaque province sont quasi inexistants. Le budget des 2019 et 2020 n'ont pas été réalisés de moitié. La liste n'est pas exhaustive. En définitive, il y a échec et poussant sur toute la ligne et les perspectives d'avenir ne sont guère rébusantes. Disons-le franchement, la RDC est en péril. Pendant ce temps, le régime FCC cache, distrait l'opinion. On prend les mêmes acteurs responsables de l'échec et on le recycle dans une blanchisserie baptisée union sacrée. Cette transhumance que cultivent certaines politiques et certains politiques congolais sans idéal est un véritable cancer pour notre pays. Chers compatriotes, compte tenu du fait que bon nombre de personnes qui animent les institutions de la République n'ont pas été élus par vous, peuple souverain, ils savent bien qu'ils ne vous doivent rien et donc n'ont aucun compte à vous rendre. Vous ne les avez pas élus, pourquoi devraient-ils se sentir concernés par votre souffrance ? Ils ne les sont pas. Ils vont continuer à vous faire des promesses creuses tout en saignant les finances de l'État. Ils continueront à vous parler de l'État des droits tout en violant la Constitution et les lois de la République. Ils poursuivront l'œuvre des transgressions des principes le plus élémentaire de la morale, particulièrement chrétienne, tout en invoquant Dieu, la Bible, entre leurs mains. Les codes des interdits et les sens du vieux voire ont disparu. La raison semble avoir quitté la maison en Congo. Ce qui est plus réglétable, c'est la caution que leur apportent certains acteurs de la communauté internationale qui ne semblent point tirer les enseignements des erreurs du passé. Ces représentants de vieilles démocraties et d'États de droit sont désormais ambiguïs et même devenus à faux quand il s'agit de défendre le principe que leur pays prône. D'aucuns sont même allés jusqu'à soutenir publiquement les faits flagrants de corruption observés récemment à l'Assemblée nationale. Nous condamnons cette politique de deux poids, deux mesures et exigeons le respect de la part de certains de nos partenaires extérieurs. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler à chacune et à chacun de vous que le membre du FCC cache sont les acteurs responsables de l'état morbide actuel du pays. Et tant que ceux-là même qui se sont caractérisés par les antivaleurs porteront la destinée de notre pays, il est illusoire de penser que le quotidien du Congolais pourra s'améliorer. Mes chers compatriotes, nous avons besoin d'hommes et de femmes politiques en symbiose avec le peuple qui vont mettre fin à l'absence de l'autorité de l'État. Nous avons besoin de personnes courageuses, notamment dans les dossiers actuellement étouffés tels que les réactions irrégulières et dangereuses de miner en communes rurales, l'invasion de la partie est de notre pays par les armées de certains pays voisins, le projet de balkanisation de la partie orientale de la RDC notre beau pays, ainsi que le pillage de nos ressources naturelles. Nous avons besoin d'hommes et de femmes politiques qui n'auront pas peur de soutenir publiquement et d'appuyer les combats que mènent les docteurs Denis Mukwege pour l'exhumation du rapport MAPIG ainsi que l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC. Il nous faut une justice impartiale qui fonctionne pour tous et qui s'active en toute indépendance pour mettre fin au règne de la corruption, de l'impunité et de l'arbitraire. Notre pays doit avoir un cadre, une direction, des compétences et une vision claire qui s'articulent non pas sur la démagogie, le mensonge et l'hypnose mais sur une planification méthodologique et une série d'actions décisives. Où nous amène le pouvoir échopé deux ans après les hold-up électorales sans précédent dans l'histoire du continent ? Un hold-up présenté de manière légère par ceux qui tentent de falsifier l'histoire comme étant une passation pacifique du pouvoir. Comme si les Congolais étaient incapables d'exercer leur souveraineté dans la paix. Alors que depuis l'adoption par le référendum de notre Constitution en décembre 2005, scrutin par scrutin, notre peuple fait preuve d'une maturité exemplaire dans l'exercice démocratique malgré la confiscation persistante de sa souveraineté. Nous ne pouvons plus tolérer ces mépris pour les Congolais. Congolaises et Congolais, je vous appelle au discernement et je vous invite à ne pas vous laisser berner par des petites guéguerres de positionnement servis par ceux qui ont confisqué votre souveraineté. ces derniers ont opté pour la théâtralisation à choix raisonné et à la manipulation afin de mettre en scène un divorce politique à vos yeux alors qu'ils affirmaient il y a peu qu'il n'y avait pas de crise en RDC. En réalité, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. N'est rien d'autre qu'une tentative de faire subtilement oublier les bilans négatifs les deux dernières années par la mort nominale de la coalition FCK. Des visibles ont sauté et vont continuer de sauter. Des pions ont été déplacés. Un nouveau nom a été trouvé mais le système reste le même et avec lui les calvaires du peuple congolais. Ne soyez pas distraits, chers compatriotes. L'union sacrée mais rien d'autre que la seconde grossesse du couple FCC-Cache. Mes chers compatriotes,